Maître Jacques Vergès, bonsoir, bienvenue au Front Tireur. Je vais vous présenter, même si vous n'avez pas besoin de présentation, grand résistant, résistant honoré, médaillé. Vous avez connu personnellement Charles de Gaulle, Mao Tse-tung, Pol Pot, quand même, et vous avez défendu. Alors là, déposeur de bombes algérien, un négationniste français, un dirigeant des Mers Rouges, Carlos, le célèbre terroriste, Clance Barbie, le chef de la Gestapo à Lyon, responsable d'avoir envoyé des centaines de personnes à l'abattoir, un ministre de Saddam Hussein. Bref, je comprends que même le pire monstre ait le droit d'être défendu, mais pourquoi vous levez toujours la main? D'abord, je vous dirais deux choses. C'est eux qui me désignent. S'ils me désignent, c'est sans doute qu'ils pensent que je suis le plus apte à les défendre. La deuxième chose, c'est que je défends d'autres affaires aussi, dont on ne parle pas, et qui sont extrêmement importantes pour moi. C'est le jeune enfant adopté qui découvre un jour que ses parents ne sont pas ses parents naturels, et qui tombe dans la drogue. C'est la jeune femme trompée qui tire sur son varie. Et ce sont des affaires dont on ne parle pas. Ce sont des affaires importantes tout de même. Est-ce que vous défendez ces gens-là pour l'argent? Vous savez, en général, souvent, ces gens-là n'ont pas d'argent, contrairement aux légendes. Par exemple, la défense des Khmer Rouges à Phnom Penh, c'est assuré par l'ONU, les frais. Ils sont tous indigents, ceux qu'on a arrêtés. C'est une arithmétique un peu désagréable que vous me forcez de faire. Si on fait le total, j'y vais de ma poche. Donc, pourquoi? Parce que c'est une passion. Défendre est une passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres y aiment écrire, d'autres y aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose, de l'épicerie. Vous avez déjà écrit un livre intitulé « La justice est un jeu ». Ça vous résume fort bien. La justice est un art. Ce que j'appelle l'art judiciaire. Un procès, le thème d'un procès, c'est le même thème que celui d'une tragédie ou d'un roman. C'est quelqu'un qui remet en cause l'ordre du monde. Et qui, lorsqu'il remet en cause l'ordre du monde, est considéré comme criminel. Mais ensuite, cet ordre s'impose. Et vous avez des personnages qui existent à travers des procès. Sans le bûcher, Jean d'Arc ne serait pas sainte. Sans la passion, Jésus ne serait pas Dieu. Sans la ciguë, Socrate ne serait pas le père de la philosophie en Occident. Mais à force de fréquenter des salauds, est-ce que leur puanteur ne finit pas par déteindre sur soi? Il n'y a pas de monstre. Et vous savez ce que disait Saint-Augustin? Il n'y a pas de monstre au regard de Dieu. Mais c'est facile de faire du relativisme. Pardon? C'est du relativisme, ça. Je veux dire, De Gaulle, ce n'est pas Hitler. Il y a des gens qui sont condamnés à mort pour de mauvaises raisons. Il a été condamné à mort par Pétain, De Gaulle. Oui. Alors que, je ne sais pas, moi, des dictateurs sont condamnés à mort par des démocraties. Ce n'est pas la même chose. Mais qui vous dit que c'est la même chose? C'est précisément parce que c'est très divers, c'est intéressant. Maintenant, si vous parlez de Barbie, ce que Barbie a fait à Lyon, c'est ce que les Américains ont fait à Bouhaïb et à Guantanamo. Ils ont envoyé des enfants dans des camps de concentration, des Américains? Barbie a envoyé des gens dans des camps de concentration, mais il les a arrêtés. Mais à Bouhaïb, vous voyez des scènes épouvantables de négation de la dignité humaine. Mais vous mettez ça sur le même niveau? Je mettez ça sur le même niveau. Lance Barbie, les Américains à Guantanamo, c'est la même chose. Écoutez, les Américains à Guantanamo, il n'y a pas Guantanamo seulement. Vous avez des viols de jeunes filles en Irak, devant leurs parents. Vous avez défendu Lance Barbie. Le procès Barbie, qui a été diffusé à l'époque, est disponible en DVD. Je l'ai regardé. 25 heures en DVD. Lorsqu'on lit les chefs d'accusation à Clance Barbie, vous avez envoyé 300 personnes au bûcher dans tel village, 250 personnes dans tel village, des enfants dans tel... Bon, on fait le chef d'accusation de toutes les horaires qu'il a commises. Et tout le long, il y a un sourire. Il sourit Clance Barbie. Vous trouvez ça comment, vous? Et vous le défendiez. Vous, il n'y a aucune émotion là-dedans, vous ne ressentez rien. C'est un jeu pour vous, tout ça? Non, mais pas du tout. La question, c'est que je ne suis pas un acteur expressionniste. Je ne joue pas les... Bon, il y a des gens qui sont faits pour ça, pas moi. J'ai la discrétion de mes sentiments. Est-ce que lorsqu'on défend Clance Barbie, vous devez le rencontrer à plusieurs reprises, discuter avec lui? Est-ce que c'est quoi? Vous devenez copain-copain, vous lancez des blagues... Mais pourquoi vous dites copain-copain? Non, on a des rapports humains. Mais est-ce que vous vous posez, à un moment donné, la question de la morale? Que vous défendiez un salaud, c'est une chose au cours de votre carrière, mais vous semblez en faire une habitude. Mais qui appelez-vous salaud? Ben, moi, j'ai des gens de Khmer Rouge, un négationniste, Carlos, c'est un salaud. Il y a-tu les innocents avec des bombes? Je ne suis pas l'avocat de Carlos, je ne suis plus. Mais vous l'arrêtez. Je n'ai pas été jusqu'au bout, j'ai été quelques mois. Et j'ai abandonné la défense. Alors ne me parlez pas de quelqu'un dont je ne suis plus l'avocat. Mais vous l'avez été quand même, vous avez accepté de défendre des gens comme ça. Oui, alors écoutez, la question que je vous pose, c'est... D'abord, le terme de salaud est un terme qui, à mon avis, est très peu humaniste. Aujourd'hui, le langage des gens, des journalistes, c'est le langage des... Des lyncheurs. On lynche. On n'essaye pas de raisonner. On lynche parfois à bon escient. C'est correct de lyncher la classe barbuse. On ne lynche jamais à bon escient. Vous demandez aux gens de faire preuve d'humanisme envers des bouchées. Envers des gens qui... Mais c'est très facile, très facile d'être humaniste avec un bébé. Si je demande aux gens à l'impossible, c'est qu'ils sont à firme. Mentalement et moralement. Je comprends fort bien que même le pire monstre... Vous n'avez pas l'air de comprendre. ...aurait le droit d'être défendu. Mais je reviens là-dessus. Vous levez toujours la main. Il y a comme une constance là-dedans. Parce que, écoutez, vous n'allez pas me demander pourquoi les gens me désignent. Les gens me désignent parce que je pense qu'ils me trouvent des qualités de défenseur, sans doute. Peut-être aussi parce qu'ils voient un lien de continuité dans votre carrière. C'est-à-dire, classe barbie, Carlos, qui était terroriste pour des... Mais là, vous parlez de Carlos, je ne suis pas l'avocat. Non, mais tous ces gens-là, ils ont un certain antisémitisme quand même. C'est ce qui les relie. C'est ce qui les relie. On vous a souvent accusé de défendre les gens. Ah non, écoutez, alors là, si vous le prenez sur ce ton, l'entretien est terminé. Non, non, mais... Non, non, parce que ce chantage, je ne l'admets pas. Non, mais je ne dis pas que vous voulez. Non, mais vous l'avez commencé, alors ce chantage, je ne l'admets pas. Non, mais je ne dis pas que vous voulez. Je ne donne pas d'interview sur la terreur. Mais je ne fais pas de terreur, là. Si, vous avez soulevé un problème qui n'existe pas. Mais justement, vous répondez, c'est très bien, c'est parfait. Mais vous... Vous répondez, c'est très bien. Non, non, ce système de terrorisme intellectuel, je ne l'admets pas. Et la question que vous venez de me poser, vous élimine en tant que journaliste honnête. Allez-vous-en. Mais, mais, mais... Non, allez-vous-en. Partez. Je ne veux plus vous voir. Ne me forcez pas à appeler la police, vous pouvez vous mettre dehors. Alors, foutez le camp. C'est parfait. Allez, ça suffit. Vous n'êtes pas chez vous ici, je vous ai dit de partir. Vous tiendrez vos discours dans la rue. Et voilà. C'était court. C'était court.